bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis là avec mon ma nouvelle grosse machine mon arma woodcast 4s moi c'est pas j'ai dit grosse machine c'est parce que c'est la plus grosse que j'ai dans la collection 1 vu que je n'ai plus de x max et du coup je me suis pris ça pour pouvoir rouler en tout terrain avec mon fils donc vous avez vu lui je lui ai pris un petit vortex boost donc deux modèles de chez arma je voulais pas présenter vraiment celui ci parce que tout le monde le connaît alors peut-être que ceux qui suivent ma chaîne et ont l'habitude de voir un petit peu de tamilla un petit peu du coup de 1 10e piste et pas trop de tout terrain donc là on est en tout terrain donc effectivement moi c'est pas ce que je kiffe le plus bien entendu je préfère vraiment la piste alors un dixième c'est bien j'aime bien aussi plus gros souvenez-vous ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment j'ai eu aussi une porsche fg un cinquième donc là on était quand même sur du gros gros ok donc là le petit woodcast eh ben je vous le présente donc j'ai pris la version bleue 4s v2 donc c'est les derniers modèles qui sont sortis donc l'année dernière fin d'année ils sont arrivés chez nous du coup aux alentours des vacances de noël et du coup là on est début avril et moi j'en ai un donc il y en a beaucoup beaucoup sur la toile qui en ont acheté il y en a beaucoup qui voulons les ont présenté sur internet ou ceux qui connaissent la machine vous pouvez nous en parler dans les commentaires ceux qui en ont ce qui ce qu'ils en pensent il y avait moi j'ai hésité avec le creton qui était un poil plus long le même châssis un petit peu plus long avec d'autres coloris une autre carrosserie d'autres pneus de trous j'ai préféré prendre le court déjà ça prend un petit peu moins de place moi par rapport à comment je les stocke et j'ai aussi profité je vous l'avoue d'une promo il était quand même moins cher le plus court comme ça le woodcast donc j'ai profité simplement de la promo et ça m'a fait j'hésitais vraiment entre les deux et ça m'a fait me décider je me suis dit bon bah vas-y tiens celui-là il est moins cher il y a une promo dessus c'est un signe on va prendre celui-là je me suis dit aussi moi j'aime bien en fait rouler pas forcément sale dans le tout terrain et tout j'aime bien moi voilà avoir un véhicule tout terrain qui peut se lever facilement faire des petites figures voilà s'il peut faire des stoppies des wheelies des petits backflips des machins je me suis dit celui là il sera encore plus à l'aise pour faire des petites figures donc voilà donc je me suis décidé à prendre celui là donc il est livré avec une radio très connue la slt3 de chez arma contrairement au petit vortex boost que j'ai pris pour mon fils qui est lui livré avec le slt2 donc là la 3 c'est à dire que c'est une trois voies il ya une voie supplémentaire ici au milieu et du coup elle est un petit peu plus grosse enfin un socle en fait avec les piles en dessous contrairement à la 2 où les piles sont dans le manche et du coup bah c'est bien parce que c'est là elle tient debout donc ça c'est une radio qui est bridable ici on peut la brider on peut brider la machine à 50% ou 75% donc moi je la mets à 100% parce que moi je suis fou donc je suis pas un super pilote de bâche mais alors pas du tout j'ai pas l'habitude de bâcher j'ai pas l'habitude de faire des sauts moi j'ai plus l'habitude de la piste d'essayer de prendre mes courbes de passer autour de mes plots pour ceux qui suivent la chaîne vous connaissez vous savez de quoi je parle donc je vous ai pas présenté la machine tout de suite au début quand je l'ai eu et là maintenant du coup je vais pouvoir vous faire un petit retour parce que j'ai fait trois packs avec trois packs donc là il est un peu sale j'ai roulé ce matin avec première fois que je le que je le salis donc avant de rouler moi j'avais simplement contrôlé le serrage des roues et tiens d'ailleurs il commence à y avoir du jeu à l'arrière un petit peu plus qu'à l'avant j'ai juste contrôlé le serrage des roues ils étaient en fait beaucoup trop serrés limite donc bon au moins ça tenait je les ai desserrer et resserrer comme il faut les quatre roues et puis voilà donc c'est une super machine franchement ça envoie ça envoie ça envoie grave vous allez voir les vidéos qui sont déjà passées ou qui vont suivre je sais pas c'est un peu le désordre en ce moment sur la chaîne il y a beaucoup de vidéos beaucoup de en autant là il faisait pas beau pendant plusieurs mois et c'était très calme je faisais pas beaucoup de vidéos dehors c'était beaucoup des vidéos plus atelier du coup que là j'ai un tas de vidéos où j'ai été roulé donc c'est un peu le bazar sur la chaîne je sais pas dans quel ordre ils vont sortir à voir bref donc celui ci bah moi j'ai kiffé en bleu donc il existe aussi en marron cette carreau tu vois donc le problème de cette de bas des la plupart des véhicules tout terrain pour bâcher c'est que la carreau elle prend cher elle prend cher c'est pas une carreau renforcé et en gros là elle prend cher devant parce qu'à chaque retournement tu as les tourelles d'amortisseur qui viennent taper la carreau à l'intérieur et ça fait des gros des gros stars dedans tu vois bon elle est déjà bien bien déjà bien pris un la carreau pour trois packs ouais elle va pas faire long feu je pense donc les carreaux comme ça on peut les racheter ça se trouve sans problème ça vaut 65 euros je crois ttc une carreau comme ça bref donc parlons de la machine donc la machine elle est assez courte et elle est assez large comme tu peux le voir on a l'impression qu'elle est limite plus large que longue contrairement au créton à son grand frère qui lui est un poil plus long du coup ça passe mieux donc faut aimer le look c'est un petit peu spécial mais au moins voilà c'est un truc qui est fait vraiment pour t'accélère sa lève quoi et tu le gardes sur les roues arrière tranquille franchement c'est facile à gérer la puissance je suis garde sur les roues arrière tu as les petites roulettes là derrière qui vont bien c'est plutôt sympa donc là dessus on a un châssis plastique donc problème surtout sur les crétons surtout sur le plus long le problème c'est que le châssis en cas de mauvaise chute il a tendance à se casser ici là moi franchement je l'ai envoyé en l'air mais d'une manière pas comme il faut du tout j'ai l'air tombé pas du tout comme il fallait beaucoup de fois il est tombé sur les roues il est tombé sur l'aileron il est tombé sur parcheux qui est tombé sur la carrosserie il est tombé dans tous les sens le machin il est hyper solide moi j'y suis allé sans avoir vraiment peur de le casser j'y suis allé tiens je me suis dit asie ils font tous des bacs flip avec ça moi je sais pas en faire mais je vais aller je vais essayer d'en taper des bacs flip et ben j'ai réussi j'ai réussi à en faire les pneus ils sont top par contre les pneus par rapport aux x max où j'avais des pneus d'origine qui était bien mais les mousses tu voyais qu'à partir en cacahuètes et ben là les pneus ils ont l'air vraiment vraiment tip top cela parce qu'ils ballonnent ils ballonnent mais juste ce qu'il faut et ça va super bien donc le moteur il y en a beaucoup qui disent ouais c'est un moteur il est un peu petit il est un petit peu juste oui parce que le moteur c'est un 36 de diamètre donc c'est plus un moteur de 1 dixième mais c'est un quand même long un 36 par 80 je crois donc il est quand même long il est quand même puissant on est sur du 2400 kv et ça tourne en 4s voilà donc oui au niveau de la dimension c'est considéré comme du 1 dixième parce que la carreau la carreau à les dimensions 1 dixième en fait c'est un gros 1 dixième la mécanique les roulements tout ça c'est plus du 1 8 quand même que du 1 10 on a un vario 120 ampères dessus le moteur il est quand même relativement gros un même si c'est un 36 de diamètre voilà c'est quand même on est sur du 4s du 1 10e en 4s excuse moi mais c'est plus du 1 8e en 4s 1 déjà donc il y en a qui remplace le moteur par un moteur de vrai un vrai moteur d'un huitième en 42 de diamètre 42 par 74 ça rentre là dedans sans problème donc effectivement histoire d'avoir un peu plus de punch pas forcément plus de vitesse parce que franchement vitesse de pointe la pignon d'origine tout est d'origine on est vraiment pas mal je vous le dis ça marche quand même bien si vous roulez sur bitume ça va bien ça ça va très bien j'ai fait une petite sortie bitume parking plot avec pour tester un petit peu ça se passe bien ça ça tourne quand même relativement bien on sent que le cerveau est un peu un peu juste mais ça va ça le fait franchement ça le fait après j'ai fait donc une sortie béton j'ai commencé à lever à essayer de faire des trucs avec à part abîmer la carreau je pas fait grand chose mais je me suis fait un petit peu la main dessus ensuite je me suis dirigé vers de l'herbe courte dans l'herbe courte ça allait super bien il tient bien la route les pneus ils accrochent comme il faut il glisse un petit peu comme il faut c'est cool j'ai fait des sauts avec des petits sauts tranquillou ça se passait bien ensuite j'ai fait un essai parking parking bitume propre là où je fais rouler mais un dixième je me suis bien amusé avec ça se passe bien les pneus ils sont top ils sont pas trop bouffés ça s'est bien passé et ce matin je l'ai emmené plus dans un terrain vraiment pour faire du saut à gogo et ça s'est bien passé aussi voilà j'ai rien cassé dessus que dire d'autre sur cette machine ben voilà je vous ai dit moi franchement je la trouve cool la carreau à s'abîme facilement là il faudrait que je renforce un petit peu que je mette de la mousse ici je pense pour essayer de fixer de la mousse pour pas trop abîmer la carreau mais bon maintenant ça y est elle est à l'attaqué donc c'est un peu foutu niveau puissance moteur jeu c'est vrai je ressens que il ya un léger manque de puissance les c'est léger je suis pas un pilote je suis un pilote de dimanche à ce niveau là mais je sens quand même que un poil plus quand tu es en l'air histoire de vraiment pouvoir balancer ouais ça peut être intéressant parce qu'en gros si tu prends de la vitesse déjà à plein gaz une fois en l'air tu as pu t'es 13 plus grand chose sur la gâchette après faut gérer ça se fait ça se fait ça va bien mais bon voilà donc l'aileron il supporte super bien les coups du coup il amorti grave il ya trois vis ici il est en plastique dur donc moi il s'est déjà un peu tendu on va dire tu vois les petites ailettes au dessus là là il a pris il a pris des coups il a pris il a pris cher mais voilà c'est solide ça ça se rachète aussi c'est rien les cardan basse et des trucs en plastique qui rentrent avec un système un peu là comme traxas et du coup bah ça absorbe ça vient pas taper dans les dans les diff donc ça c'est une bonne chose ça se passe bien aussi moi ce qui m'embête c'est ça c'est que je roule avec une seule batterie 4s il ya trop de fils quoi les gars il ya trop de fils donc j'ai mis un truc pour les accrocher là au milieu mais c'est chiant ça bouge c'est il ya trop de fils il ya trop de fils le système à scratch là là le système à scratch bah ouais là on est mieux chez traxas quand même avec les systèmes à clips c'est comme pour la carreau avec l'éclipse là on est mieux chez traxas ça pour ça c'est sûr les suspensions bah c'est très très mou très 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 mou donc l'autre fois je suis sorti sur le bitume donc je m'étais dit je vais durcir un peu les avant on n'a pas de système de pré contrainte de ressort qui se visse sur cela il on a des cales qu'on vient mettre un peu comme sur mes indices tamia on a des cales qui sont fournis avec voilà des cales à la plastique que tu viens mettre pour compresser les comprimés les ressorts donc je n'avais mis devant j'en avais rajouté pour durcir un peu l'avant par contre là l'arrière tu vois il est écrasé il perd mon plus tu vois comment il fait donc c'est un petit peu mou je trouve au niveau des ressorts arrière là pour le coup je vais me remettre des cales à l'arrière histoire de le durcir un petit peu donc j'essaie à faire j'ai là ils ont mis une espèce de ils ont mis un roulement c'est pas une espèce de c'est un roulement sur l'axe central sur le cardan central au milieu donc il tient dans un truc là il se balade un peu je sais pas s'il est très utile bon c'est c'est comme ça j'ai rien li mais j'ai pas eu de cailloux alors ça c'est bien par contre c'est que tu vois là ça c'est génial le châssis il est quand même vachement bien protégé parce que quand tu braques les hauts toute la merde là elle remonte pas il n'y a pas les saletés qui rentrent dedans ça ça protège vachement bien et dedans en fait j'ai roulé ce matin dans la terre dans le sable dedans c'est propre c'est propre donc la seule chose qui est sale c'est à l'arrière les cardan arrière quoi cardan amortisseur arrière ça ça prend d'ailleurs il ya des fixations ici pour aller mettre moi je vais me faire des petites plaques je pense en plastique que je vais venir visser sur mes triangles là pour protéger les deux l'arrière les trilles les cardan et les amortisseurs arrière comme ça sera bien parce que tu vois devant c'est pas mal derrière ça y est sa queen donc voilà donc super machine donc je suis un peu d'aigle parce que la carreau a déjà pris je sais pas si tu remarques mais en fait c'est une carreau d'infraction donc je kiffe le look c'est top et bah c'est le même en limite le même entraxe que que une dixième piste si je prends tiens celle de la tombola la petite cartelle qu'est ce que ça va rentrer non ça rentre pas ça rentre pas j'ai les trucs à l'arrière mais regarde regarde moi ça les jantes blanches là dans la carreau bleu regarde comment c'est beau et tu vois niveau en traxe on est on est on est on est pas mal niveau largeur regarde un peu tu vois donc ça limite c'est une carreau qu'on pourra adapter c'est une carreau qu'on pourra adapter sur une piste indice et on aurait un petit un petit infraction en fait infraction un dixième avec un châssis le châssis qu'on veut franchement ça claque regarde un peu ça avec les roues là ouais 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 il ya moyen alors le seul truc c'est que bah voilà derrière il est coupé pour le pour l'aileron mais bon au pire tu te fais un truc tu te colles tu te remets un petit tel rond là de 2 indiens buggy indice tu te le fixe à l'arrière de ton châssis et là tu as une caisse une caisse d'enfer une caisse qu'à de la gueule 1 donc cette carrosserie elle était elle était belle voilà donc ce que je peux vous dire sur ce bas sur ce sur mon nouveau joujou 1 donc je pense que je suis là alors moi je suis j'aime bien changer j'aime bien tout le temps changer de voiture moi je n'ai même pas regardé au niveau des dix ce que ça a donné ouais c'est souple pareil devant derrière ça a l'air pareil donc il n'y a pas de dix centrales sur cette machine il y a un sleeper donc un sleeper ouais c'est toujours un petit peu galère ils fournissent une clé avec pour le régler en gros tu démontes ton cardan central et grâce à la clé tu viens je viens le mettre et tu viens visser tu vois ils te fournissent ça c'est super bien emballé petit sachet zip hop voilà donc ils te fournissent la clé pour démonter les roues oui je pense mais bon vu comment c'était serré d'origine tu les démontras jamais avec ça ils te fournissent du coup cette clé et voilà et donc cette partie là là c'est pour venir régler ton sleeper tu viens l'enquiller et je sais pas ce que tu viens faire tu viens visser au milieu je crois pour le tu tiens avec ça et tu visse un truc comme ça donc à voir donc le sleeper c'est un système un peu d'embrayage ça va amortir le ça va amortir le coupe quand là si tu as les roues qui tournent au moment où tu fais ton saut au moment où tu réatterris si tes roues à tourne ou s'il y a quoi que ce soit tu vois ça permet de bouger que ça soit pas direct transmission pignon ou moteur qui prennent les coups mais ça prend quand même après surtout s'il est mal réglé donc c'est toujours une galère faut bien le régler donc faut qu'il soit réglé pour pas que pas qu'il siffle pas qu'il tourne dans le vide et il faut qu'il soit pas trop serré pour pouvoir quand même bouger en cas de en cas de choc en cas où il a besoin d'amortir donc c'est quand même mieux avec un diff central parce qu'au moins ton diff voilà tu mets une huile dedans et puis c'est lui qui va amortir ton truc et t'es tranquille t'as pas de réglage là un sleeper bon bah c'est toujours un petit peu galère à régler et j'ai l'impression que il a tendance à siffler un petit peu moi j'ai pas touché il est d'origine donc à voir le réglage voilà donc les amis je vous laisse là dessus donc pour moi c'est du positif c'est une très bonne machine je me suis déjà amusé du coup avec comme tu peux voir l'état calais c'est une super machine elle est chouette elle est cool et je vais pouvoir m'amuser du coup avec mon fils en tout terrain avec parce que lui il a un vortex ok je vous laisse là dessus je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée à plus tard ciao 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 ciao